Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce samedi 20 août 2022, midi 17, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment très mal, mais que voulez-vous? Demain, ce sera encore pire. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. La Chine a toujours été le modèle de notre culte, de cette caste royale qui nous gouverne. Ça a toujours été le modèle préféré, le modèle idéalisé par nos petites élites, en passant par Justin Trudeau, son père aussi, qui ont toujours admiré la Chine communiste. Pas les Chinois, mais le gouvernement chinois qui est là à contrôler de A à Z sa population maintenant avec la technologie avancée, de l'intelligence artificielle, la biométrie, la reconnaissance faciale. Tu ne peux plus bouger en Chine, tu ne peux plus rien faire sans que le gouvernement sache exactement ce que tu fais, ce que tu penses, ce que tu achètes. On a un système de crédit social qui fait que si tu es considéré comme un mauvais citoyen par le gouvernement, et tu ne seras même plus permis de voyager, soit en train, donc tu ne pourras plus aller travailler, tu ne pourras plus même louer un appartement. Donc, on veut, dans le rêve utopique et idéalisé de notre casse qui nous gouverne, on veut, vous leur appartenez, vous êtes une espèce de bestiole qu'on veut contrôler, de A à Z. On en est rendu là, maintenant ils sont sans vergogne, sortent en public pour nous donner des leçons de moralité, nous parlent de grandes phrases creuses qui veulent rien dire pour endormir l'ensemble de la population. Une formule que Barack Obama avait maîtrisée, la formule de l'espèce d'endormitoire, on endort le monde avec des phrases creuses qui sonnent très bien à l'oreille des vertueux, mais il n'y a rien qui se fait et l'élite s'en met plein les poches. D'ailleurs, c'est enrichi comme tous les politiciens, comme ça ne s'est jamais vu, a fait des dizaines et des centaines de millions de dollars pendant ses huit ans de présidence et encore plus après, en écrivant des livres, en ceci, en donnant des leçons de moralité à tout le monde et c'est comme ça que notre caste fonctionne. Mais le bon peuple aime ça, tu t'en vas en Angleterre, la masse adore sa reine, nous autres on adore aussi nos dirigeants, nos rois, nos valets. Nos valets, les médias. Donc, la Chine, c'est le modèle idéalisé parce que c'est facile en Chine, tu ne te casses pas la tête pour des dirigeants, il n'y a même pas d'élection, c'est tout le monde qui se nomme et qui s'autonome. Et nos dirigeants rêvent de ça et rêvent de, et on le voit, ils nous serrent de plus en plus, nous contrôlent de plus en plus. Si tu ne penses pas comme eux, tu es traité de tous les noms, on te déplateforme, on te bannit, on te censure. Il n'y a plus de place à la diversité. Tous ces gens-là qui prônent la diversité, il n'y a plus de place dans leur monde pour la diversité. La diversité, c'est eux, c'est leur idéologie. La démocratie, c'est eux. Si tu ne votes pas pour eux, ça veut dire que tu es probablement quelqu'un qui met en péril, la démocratie. Alors que le vote lui-même, selon eux, est l'expression de la démocratie. C'est comme Liz Cheney, dans le Wyoming cette semaine, qui s'est fait battre à plate couture parce que Madame a négligé ses électeurs du Wyoming pour se lancer dans des grands combats de vertu. La démocratie est en péril, la démocratie est en péril. Donc, tous les gauchistes, démocrates, socialistes, progressistes, nous disent toujours que la démocratie est en péril si tu ne votes pas avec eux. Bien, l'essence même de la démocratie, c'est justement d'écouter le peuple quand il va voter. Et le peuple le rappelait à Liz Cheney, c'était quoi la démocratie. Ils ont dit bye-bye, Liz. Elle s'est fait planter à plus de 40 % de différence avec son opposante. Le message était clair. C'est ça, la démocratie. C'est le peuple qui parle. Pendant ce temps-là, hier, je vous racontais qu'on était inquiets, mais encore là, il y a beaucoup de propagande dans les médias. Tu ne peux pas vraiment fier à ce qui se passe autant d'un côté ou d'un autre quand tu es en conflit. C'est juste la propagande qu'on envoie dans les médias. Juste pour, naturellement, essayer de convaincre les gens du bien fondé de nos actions. Bien, c'est comme ça. Si tu penses que dans un conflit militaire, tu vas avoir de l'information juste, bien, tu rêves en couleur. Mais il faut que tu portes attention et que tu lises entre les lignes. Il y a des messages qui sont lancés. Et là, depuis hier, on s'inquiète d'une catastrophe nucléaire en Europe avec cette fameuse centrale dans laquelle les Russes contrôlent l'administration maintenant et le site. Et là, on est inquiet parce que la Russie aurait déplacé, selon le US Sun, du matériel militaire dans la plus grande centrale nucléaire d'Europe, alors que Poutine craint de lancer, on craint qu'il lance une attaque sous fausse bannière. La Russie aurait déplacé du matériel militaire dans la plus grande centrale nucléaire d'Europe, faisant crainte d'une attaque sous fausse bannière, selon les renseignements canadiens. Oh là, on est dans les renseignements canadiens. Donc, c'est pour ça qu'il faut que tu lisent entre les lignes. Les autorités ukrainiennes se préparent à une catastrophe de type Tchernobyl sur le site de Zaporizhia, occupée par la Russie, alors que la station est sur un fil de rasoir, selon une analyse du commandement du renseignement des forces canadiennes. Moscou a pompé du matériel militaire sur le site, y compris à proximité des bâtiments du réacteur et d'autres parcelles clés. Cela survient après les diffusions en ligne d'une vidéo séparée montrant des véhicules militaires russes, dont un marqué du symbole Z pro-guerre à l'intérieur d'une salle des turbines connectées à un réacteur nucléaire. Un certain nombre de palettes ont également pu être vues à proximité des camions, bien que l'on ne sache pas quand les images ont été tournées, parce qu'elles ont été prises par CNN. Mais la Russie avait précédemment insisté sur le fait que le seul équipement militaire de l'usine était lié aux fonctions de garde. Le monde regarde maintenant le baril d'un autre cauchemar de radiation au milieu des craintes que Poutine lance une tentative sous fausse bannière. Ça, ça se voit souvent. Donc, on est très, très, très inquiet. Et le ministre de la Défense russe a mis en garde cette semaine contre un accident potentiel. Tu vois, il faut que tu lisent entre les mines. Contre un accident potentiel qui pourrait envoyer des déchets radioactifs jusqu'en Allemagne. Il a affirmé que le système de sauvegarde de l'usine avait été endommagé, mais a blâmé les forces ukrainiennes pour les frappes de missiles à proximité. Donc, on garde un oeil là-dessus parce que ça peut être inquiétant. On le sait, tout peut arriver. Que ce soit un accident, un geste intentionnel, on est en plein milieu d'un conflit, puis on est en train de, comment dire, signaler au monde qu'il y a quelque chose qui va se passer là. C'est ça qu'il faut que tu lisent entre les lignes dans un conflit. Parce que, quant à l'ensemble de nouvelles dans un conflit, tu le sais que tout est contrôlé par l'establishment militaire. Donc, tu n'auras jamais, jamais, c'est eux autres qui coulent les renseignements. Donc, ils vont donner ce qu'ils veulent. Mais ça demeure très inquiétant, puis je voulais vous partager ça parce qu'on en reparle aujourd'hui. Le US Sun revient là-dessus. Donc, moi, je garderais un oeil ouvert en Europe, là. Préparez-vous à peut-être vivre un autre événement tragique nucléaire.